Créer un thème va vous permettre de partager et de rendre accessible sur votre blog ou sur votre site des flux RSS que vous suivez de près. Donc je vais tout de suite effectuer une recherche pour créer un thème, par exemple sur la langue des signes française. Donc je vais cliquer tout en haut à gauche sur parcourir. Et ensuite je vais retrouver l'onglet qui s'appelle rechercher. Un simple clic à cet endroit-ci, j'ai maintenant la possibilité de rechercher ce que je souhaite ici. Un simple clic et je vais rentrer simplement LSF, donc pour langue des signes française. Ensuite je clique ici sur rechercher des flux. Au bout d'un instant je vais avoir un certain nombre de résultats. Je vais m'abonner à un certain nombre de ces flux, par exemple ces trois premiers. Donc comme ceci je clique à chaque fois sur s'abonner, je descends comme ceci et je m'abonne aux trois suivants, comme ceci. J'ai maintenant donc six flux qui concernent la langue des signes française et auxquels je suis abonné. Je vais maintenant créer un dossier spécifiquement pour cet ensemble de flux. Donc avec ici un clic sur la petite flèche qui se trouve en face de n'importe lequel de ces flux, je peux cliquer sur nouveau dossier. Je vais appeler ce dossier donc par exemple langue des signes. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite je clique simplement sur OK. J'ai maintenant un nouveau dossier qui s'appelle langue des signes. Je vais déplacer les autres flux à l'intérieur du même dossier, comme ceci avec un glissé déplacé, donc ce flux-ci à l'intérieur du dossier, celui-ci aussi, et les trois suivants, comme ceci, de manière à avoir l'ensemble de ces flux à l'intérieur du même dossier. Je peux d'ailleurs, même si je le souhaite maintenant, masquer le contenu du dossier. En face de ce dossier, je vais avoir une petite flèche relentée vers le bas. Je clique dessus et vous le voyez, j'ai ici la possibilité de créer un thème. Un simple clic ici sur créer un thème et vous le voyez, j'ai automatiquement le nom du dossier qui apparaît ici. Je peux ajouter une brève description, par exemple, apprendre la langue des signes. Ensuite, je vais avoir en dessous les différents flux qui font partie de mon dossier. Si je souhaite en supprimer un de cette liste-ci, simplement, je vais cliquer dessus et avec un glissé déplacé, je vais déplacer le flux ici au niveau de la corbeille. Je lâche le bouton de la souris et j'ai donc maintenant un flux en moins à cet endroit-ci. Je descends à l'intérieur de cette petite page pour simplement cliquer sur enregistrer. J'ai donc effectué un thème, j'ai créé un thème avec une sélection de flux. On m'indique d'ailleurs ici qu'il y a cinq flux dans mon thème. Il me suffit de cliquer sur la petite croix comme ceci pour retrouver les titres des différents flux. J'ai maintenant plusieurs possibilités pour partager ce thème. Je peux l'envoyer par e-mail. Il me suffit de cliquer ici sur « Envoyer à vos amis par e-mail ». Ensuite, rentrez à cet endroit-ci le nom de la personne à qui vous souhaitez envoyer ce flux. Par exemple, je vais choisir ici Jean Durand. Je lui donne l'objet que je souhaite. Par défaut, vous allez retrouver ici le nom de votre thème et vous pouvez ajouter un commentaire. Par exemple, je vais lui indiquer ici « Apprendre la langue des signes ». Une fois que j'ai rentré ces différentes informations, je peux recevoir une copie si je le souhaite. Je ne vais pas cocher cette case-ci. Je clique simplement sur « OK » pour envoyer le flux directement au contact que j'ai sélectionné. Vous pouvez aussi publier votre thème sur un site internet ou sur votre blog. Tout simplement, pour cela, cliquez sur « Créer un extrait de thème » pour votre site web ou votre blog. Un simple clic sur ce lien-ci. Et vous avez maintenant la possibilité de créer un extrait. Vous allez préciser le titre de cet extrait. Choisissez la couleur de l'apparence de ce flux. Vous voyez qu'ici, il est bleu pour l'instant. Mais cliquez sur la liste et vous pouvez choisir différentes couleurs. Je vais par exemple choisir ici « Vert » pour que nous puissions bien le voir. Vous avez ici un code. Il vous suffit de copier et de coller ce code à l'intérieur de votre page HTML si vous avez un site web. Si vous avez un blogueur, vous pouvez aussi publier très rapidement sur Blogueur. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je clique simplement ici sur la petite icône de Blogueur et j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. Ici, on m'indique que je peux sélectionner le blog. J'ai plusieurs blogs potentiellement dans Blogueur. Donc j'utilise simplement le blog qui s'appelle « Homotique ». Et je rentre le titre de l'élément que je vais rajouter dans mon blog. Ensuite, cliquez ici sur « Modifier le contenu ». Vous devez avoir automatiquement le code à cet endroit-ci. Si vous n'avez pas le code à cet endroit-ci, simplement, il vous suffit de retourner sur le premier onglet, de copier cet élément, simplement en le sélectionnant comme ceci avec un glisser-déplacer. Ensuite, un clic droit et choisissez « Copier ». Retournez dans le deuxième onglet et collez à cet endroit-ci le code. Vous pouvez aussi modifier le modèle en cliquant sur cette liste-ci. Une fois que vous avez effectué ce choix, cliquez simplement sur « Ajouter un gadget ». Vous allez vous retrouver face à une mise en page de votre blog. En descendant un petit peu plus bas à l'intérieur de cette mise en page, vous voyez que ici, mon thème langue des signes apparaît à cet endroit-ci. Je vais donc pouvoir l'ajouter dans le volet de droite. Mais je peux aussi le déplacer, par exemple, pour le positionner tout en haut de ma page. Il me suffit de positionner le curseur de la souris à cet endroit-ci. Et avec un glisser-déplacé, je positionne le gadget ici, tout en haut de la page. Une fois que vous avez fait le choix de l'emplacement de ce nouveau gadget, simplement cliquez sur « Enregistrer ». Vous avez un message vous indiquant que les modifications ont bien été enregistrées. Pour avoir un aperçu de votre blog, cliquez simplement ici sur « Aperçu ». Un nouvel onglet s'ouvre et vous allez retrouver donc ici votre blog avec tout en haut le nouveau gadget. Et vous voyez qu'effectivement, vous avez de couleur verte les différents flux RSS de votre thème qui vont apparaître directement sur votre blog. Vous savez donc maintenant comment créer et partager rapidement un thème avec Google Reader.